Une mode qui peut être portée par tout continent, toute religion et toute personne. Donc, à travers ce thème, j'ai pu travailler avec cette matière, autre que les matières que j'ai l'habitude d'utiliser, comme le wax. Je vous ai dit au départ que moi, habituellement, je travaillais sur des matières locaux, telles que le wax, le coton, et là j'ai voulu aller au-delà en présentant des vêtements, en évitant de mettre du wax. Merci Madame Israubar. Merci à vous. Cher monde du jury, question-réponse. J'ai une petite question parce que je vois le modèle blanc là, sur le portant, et aussi le modèle, j'imagine que c'est le Picasso. Et je voulais savoir comment vous avez travaillé ce quadrillage, je ne sais pas comment on appelle ça. Oh bien souvent, merci. J'ai fait un tissage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des bandes de tissus, et ensuite, je les ai tissés, donc fait un sorte de damier. Et pour le Picasso, j'ai plaqué. Donc, j'ai pris un tissu, autre que le lin, dans le coton. J'ai taillé des losanges, et je les ai plaqués sur le lin. Question pour Madame Isomba. Votre projet, Business Plan, vous avez écrit que vous voulez ouvrir une boutique à 100 millions d'euros. Oui. Je ne sais pas combien d'inhabitants ont cette petite ville. Pourquoi ce choix ? Parce que, d'accord, j'ai un peu parcouru. Pourquoi ? Parce que l'achat aussi, le pouvoir d'achat, c'est aussi assez limité dans la petite ville. Donc, quelle est encore votre réflexion là-dedans ? Pourquoi la ville de 100 millions ? Merci beaucoup, mon jury, pour cette question. Pourquoi la ville de 100 millions ? Tout d'abord, parce que c'est ma ville d'adoption. Donc, je suis Audi et Somba, mais je suis épouse d'un, quelqu'un du sud. Résidente à Gare Roi, certes, mais je projette d'installer à 100 millions. Et pourquoi cette ville de 100 millions ? Parce que j'ai constaté qu'à 100 millions, il y a beaucoup de potentiel. Beaucoup de jeunes filles qui sont riches dans l'âme, mais qui n'ont pas cette possibilité d'aller dans les grandes villes telles que le centre, tel que le littoral, pour se perfectionner. Donc, moi, j'ai décidé d'ouvrir ma boutique, mon atelier boutique. Pourquoi atelier boutique ? Parce que je souhaiterais, à l'arrière, en tant qu'éducatrice, former ces jeunes filles, leur transmettre ce que moi j'ai pu apprendre au CCMC durant ces quelques mois. Et en même temps, à l'avant, présenter la boutique où je pourrais exposer mes vêtements et aussi montrer au monde entier le travail que ces jeunes filles ont pu apporter. Oui. Ok, ça c'est le point, le but éducatif et l'indication dans la profession. Oui, bon. Maintenant, la question de vente, parce qu'après tout, il faut quand même vivre aussi son business. Oui. Quelle est votre vision ? Ma vision est telle que, en ce moment, depuis 2021, je me suis lancée dans la vente en ligne dont je fais du prêt-à-porter. Parce que, installée à Garoua, la mode à Garoua, si vous vous renseignez auprès des gens qui y vivent, les gens du Nord, la mode n'est pas très valorisée au Nord. Donc, pour vivre de cet art, j'ai été obligée de me lancer dans le prêt-à-porter. Certes, prendre les richesses que me présente cette région qui est le Nord, parce qu'elle en a beaucoup, et le faire voyager au centre, particulièrement au littoral et aussi à l'étranger. Donc, je voudrais, excusez-moi, s'il vous plaît, je voudrais poursuivre dans cette voie, donc avoir un lieu fixe, mais faire voyager tous ces vêtements. Merci, votre dossier est très bien présenté. Merci. Il me semble toutefois qu'on prévoyait un chiffre d'affaires de 6 millions. Merci.